Bonjour, chers versots et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages qui pourraient venir à vous, les certaines aides, certaines suggestions qui pourraient venir à vous, tout simplement. Évidemment, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez uniquement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous mettez de côté. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourra apporter un complément d'informations, comme autant aller chercher d'autres facettes de la situation ou carrément une autre situation. De toute façon, ça vous concerne, évidemment. Dans tous les cas, on vous dit d'observer, je veux dire, une règle très simple. Votre libre-arbitre et votre discernement prévaloient sur n'importe quoi. C'est sous les informations reçues. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés durant votre guidance. On va se servir, on a pris, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras, qui va être là, ce que je considère moi comme l'énergie globale de la semaine. Ça influence évidemment tout le tirage dans le bon sens. Les portes magiques de l'univers, on va travailler avec les portes de l'intuition. Le pouvoir de lâcher prise et pour apprendre à lâcher prise également. Alors, on a une petite carte ici par-dessus pour donner un outil supplémentaire. En terminant cette première partie, j'ai pris une carte, une namasté, qui est une bénédiction à recevoir. Donc, c'est simplement pour un outil additionnel, une aide additionnelle, une douceur additionnelle pour votre semaine. D'accord? Pour vous accompagner tout à l'heure durant la semaine. Dans la deuxième partie, j'ai pris, comme à peu près d'habitude, j'ai pris trois cartes des réponses angéliques. C'est votre partie qui vous intéresse, je dirais, dans le sens que c'est plus personnel. C'est vous qui posez les questions dans le domaine que vous désirez. Et les réponses vous seront fournies par les réponses angéliques, tout simplement ici. Avec, cette fois-ci, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Fééry-Cartementienne. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle a aussi une chaîne qui est Féry, Fééry, voyons, Fanny Fééry-Cartementienne sur YouTube. D'accord? Donc, ça pourrait vous donner un temps. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Ça donne un temps sur la réponse. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va voir quelle énergie vous soutient pour la semaine du 24 au 30. Juste un petit peu avant, je voudrais juste vous remercier, prendre le temps de vous remercier quelques secondes pour vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé également certaines vidéos. Merci infiniment. Merci infiniment aussi beaucoup aux gens qui me laissent un petit mot, qui me laissent un coucou, une petite note. C'est très gentil de votre part. C'est très apprécié, je peux vous le dire également. Je trouve que c'est une façon très simple de me renvoyer l'énergie que je vous envoie. Alors, je vous en remercie effectivement. Toujours un petit, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis merci, merci, merci. D'accord? Alors, cher ami Verseau, quelle est votre carte? On vous parle de choix ici. Part de libre arbitre de courage, de volonté et de changement. On est à l'énergie ici du chakra du plexus solaire. On est donc dans le troisième chakra. On est dans le « je suis ». On se reconnaît, c'est l'ego ici. C'est l'élément feu associé au soleil également. On parle que c'est une estime de soi, confiance en soi, etc., etc. C'est le centre de réception des vibrations terrestres. Donc, c'est ici que les sensations que vous recevez du chakra de la racine, du chakra sacré, c'est ici que ça se… c'est pour ça que je l'appelle, moi, mon dispatch. Donc, c'est mon centre de… je dirige les énergies vers où je dirige, vers le haut ou vers le bas, dépendamment de ce que je veux avoir comme effet. Alors, toujours est-il, commençons tout de suite votre tirage, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre du don. La logique. Autorisez-vous des moments de détente. Ensuite, on a l'esprit de prospérité. Je vous écarte quand même. L'égarement ici. Vivez dans la joie et l'émerveillement. La source intuitive. La transmutation. La dernière. Oubliez les ressentiments. Bon. Je vous dirais que votre… Vous êtes partagé. C'est vraiment le choix qui ici m'indique en plus. Je viens de réaliser. C'est que je dirais que votre tirage est comme, je ne dirais pas, c'est nécessairement séparé en deux, mais on fait beaucoup, on fait beaucoup, on parle beaucoup de votre esprit très cartésien versus votre esprit plus intuitif, plus sensitif, si on veut. On est ici entre les deux, je pense qu'on se mélange les pinceaux un peu en se servant des tournevisse quand on a besoin d'un marteau, puis on se sert du marteau qu'on a besoin du tournevisse. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai. C'est probablement pour ça le choix, d'ailleurs, on parle de courage, de changement, de libre arbitre et de volonté face à la situation, évidemment. Mais si on parle ici de l'équilibre, on va commencer par le début, mais je vais vous parler de l'énergie un peu globale. L'équilibre du don ici, on vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Ici, on essaie de vous faire, de vous, que vous preniez conscience que vos dons, c'est pas quelque chose, c'est vrai que quand on a quelque chose, c'est pour nous, c'est tout simple. On dirait qu'on en met moins d'importance, parce que c'est tellement facile pour nous que ça devient une habitude, ça devient, comme si vous me demandiez d'être content d'avoir une main droite, alors que la main droite, bon, j'ai toujours eu ma main droite. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, c'est l'équilibre du don. J'ai l'impression que vous vous servez peut-être pas nécessairement adéquatement, je dirais, de ce qu'on vous a donné comme outil, comme don, comme aptitude, comme facilité dans la vie. Parce qu'on vous dit que chacun de vos dons élimine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. On vous ramène toujours, puis si vous regardez, c'est aussi dans la lumière, dans la couleur, beaucoup du chakra, on va dire, du plexus ici. C'est dans ce sens-là que je le ressens, moi, dans le juste suis, c'est le centre de réception, on parle d'estime de soi, de confiance, c'est un petit peu ce qu'on dit ici, au niveau du laberbite, mais... Je pense qu'on vous remet un petit peu à l'ordre ici, c'est pas méchant, remarquez. Plus à l'ordre dans le sens, on vous met un petit peu à l'ordre dans le sens que c'est pas de vous servir, c'est pas un jeu, OK? On n'est pas là pour s'amuser avec nos dons, on ne sait pas... Oui, c'est sûr que ça ne s'agit pas ici non plus de se prendre au sérieux, mais ici, c'est un outil que pas nécessairement tout le monde a, pour en prendre quand même conscience aussi, également. C'est quelque chose qui vous aide, évidemment, aussi. Mais ça devient, à un moment donné, je pourrais vous dire ça pour vous faire comprendre exactement, c'est que c'est un petit peu comme le jaune ici, du chakra ici, je vous parlais du plexus. C'est l'ego aussi. Donc, est-ce que vous en servez pour avoir une certaine importance, pour vous donner une importance? Vous êtes très, 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 très lousse sur les démonstrations possibles, que ce soit au niveau de la méditation, pas de la méditation, mais au niveau de la... C'est peut-être que vous avez une facilité, vous avez une intuition très développée, c'est peut-être la clairaudience, ça peut être la clairvoyance, ça peut être... Peu importe le don que vous avez. Vous en faites... Je vous dirais que j'ai comme l'impression, à quelque part, que vous n'en faites pas à ces cas. C'est pour vous, comme je vous dis, c'est tellement régulier, c'est tellement ordinaire pour vous. C'est comme si, comme je vous dis, c'est comme si on vous disait, bien, sois fière de ta main droite. Pourquoi tu veux que je sois plus fière de ma main droite que de ma main gauche? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. On parle d'équilibre ici, donc de vous en servir quand vous en avez besoin, de laisser de côté quand ce n'est pas le temps, tout simplement. C'est pas ici, on n'est pas ici pour nourrir l'ego avec nos dons, c'est pour se servir, je veux dire, à bon escient et aux besoins également. La logique ici vous ramène à autre chose, c'est ici qu'on parle beaucoup ici de votre esprit cartésien. On vous dit, envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Là encore, vous vous servez, c'est ce petit peu, quand je vous dis, vous vous servez un petit peu à l'inverse. C'est qu'ici, on vous parle de logique. On vous dit que c'est la première chose que votre instinctivement vous êtes porté, je veux dire, à vous servir de votre logique face à certaines difficultés, mais ça ne fonctionne toujours pas. On voit les barreaux, ça ne bouge pas. La barrière est encore dans votre chemin. Oui, vous pouvez passer à côté, passer au milieu, mais la barrière, elle est là. Logiquement, vous vous dites que vous devriez être capable de l'enlever, c'est pour vous très facile, surtout que vous avez certains dons, mais ça ne fonctionne pas. C'est alors qu'on vous demande, bien écoute, regarde ça d'un autre œil. Écoute donc ce que ton intuition te dit, ton fameux don. Comment tu le vois, la situation? Et c'est là qu'on vous dit, on vous dit que la situation apparaîtra. C'est qu'il y a des moments pour être logique, il y a des moments, je veux dire, pour être irrationnel. Il faut le voir ici, on parle d'une, si vous avez tout essayé pour essayer de trouver une solution, ça ne fonctionne pas. Oui, votre imagination, votre créativité, elle est mise ici à vous servir ici. On parle de voir les choses d'une autre façon quand on voit qu'on frappe un mur. De ne pas consommer de se frapper la tête dessus, d'accepter, veut dire de faire autrement pour arriver à un résultat beaucoup plus probable. Parce qu'après tous ces résultats, c'est pour vous. Donc, de laisser un peu de côté, d'abaisser un petit peu votre côté, apaiser un peu votre côté très logique, de laisser la logique quand vous en avez besoin, la logique, de prendre un peu plus votre intuition quand c'est le temps d'utiliser votre intuition, de le ressenti autrement dit. OK? On va aller voir ici, le, le, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de, du lâcher prise? On vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Je pense que ça va vous permettre de faire la part des choses à quelque part. On vous dit, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Ça va, ça va vous donner un moment donné, un peu plus l'heure juste, le fait de prendre des... C'est peut-être le fait que vous êtes peut-être impatients parce que vous êtes fatigués, parce que vous n'êtes pas au top de votre forme. On pourrait dire ça aussi. On va voir ce qu'il nous dit, le « apprendre à l'âcher prise ». Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, « chose, me faire plaisir. Se refuser le droit de la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. » Ça ne fonctionne pas. Bien, tant pis. Regarde, je mangerai de la chenote, puis c'est tout. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est comme, bien, regarde, tant qu'à faire. Un petit peu dans cette sensation. Alors qu'on vous dit, bien non. Autorise-toi des moments de détente. Tu vas voir que ta vision des choses va changer. On vous demande ici dans votre carte. Ce qui englobe votre semaine, ça va demander quelques efforts de volonté dans la mesure où vous résistez. Si vous y allez de bon cœur, votre volonté ne sera pas là. Ça ne demandera pas à ce moment-là nécessairement à prendre des décisions de ce sens-là. Mais si vous essayez d'aller toujours contre le courant, c'est sûr que c'est plus demandant, c'est plus fatigant. Mais on vous demande de vous servir des bons outils au bon moment. On continue. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Pardon. Ici, on parle de l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous. Par de multiples voies. Évidemment, on le sait. C'est que souvent, on demande, je vais donner un exemple. On demande souvent, bien j'aimerais, moi, je pouvais gagner tant d'argent. Je pourrais faire tout ce que je veux. Je pourrais acheter. Je pourrais aider bien des gens. Etatis, etatare. Bon, on pourrait faire beaucoup de choses avec l'argent qu'on pourrait recevoir. Mais vous vous concentrez là-dessus. Et non pas, je veux dire, sur les... J'ai tendance à croire que vous vous accordez beaucoup plus d'importance, je veux dire, aux résultats qu'à la façon d'arriver aux résultats. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens votre... Finir par mettre les mots au mot sur l'impression, sur la sensation. C'est beaucoup ça que je ressens dans vos cartes. C'est qu'on ne lésine pas sur les moyens. C'est ça qui est le pire. Mais ce n'est pas nécessairement des bons. Donc, il y a du patinage. On fait du sur place. Parce que la richesse, oui, vous pouvez l'avoir absolument. Il n'y a aucun problème à ça. Vous êtes annoncés dans vos cartes. Mais ça ne veut pas dire que c'est un chèque qui va vous arriver demain matin, puis vous allez, bon, ça vient de régler votre problème. Est-ce que ça pourrait être une situation ou une opportunité qui arrive qui vous fait gagner de l'argent? Donc, indirectement, avoir la prospérité de cette façon-là par différents moyens. Bon, là, je vous parle d'une opportunité, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un contrat. Ça peut être une subvention. Ça peut être une... Mettez-les dans le contexte, évidemment, de votre situation. Mais ici, c'est d'aller toujours au-delà de ce qu'on a, le premier coup d'œil qu'on a, la première impression, la première sensation qu'on a, le premier ressenti qu'on a sur les choses. N'oubliez pas, il y a des choses, à un moment donné, à aller changer dans votre attitude. Ça veut dire que vous vous compliez la vie inutilement, je devrais dire. Parce qu'on parle ici d'égarement. L'égarement, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Je reviens un petit peu avec la logique. On est très... On est vraiment attaché, je veux dire, à ce que l'on ressent. C'est vrai qu'on ne va pas se faire avoir, on ne va pas non plus se... On ne va pas avoir l'impression qu'on est dans d'autres énergies. Parce qu'on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec notre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est un petit peu ce combat-là que je sens un petit peu entre les deux. C'est votre raison contre votre intuition, contre votre sensation. Alors que les deux vous appartiennent et les deux ont leur utilité dans vos choix, dans vos décisions, dans vos recherches, dans tout ce que vous vivez. Parce que ça fait partie de vous. C'est des choses qui vous appartiennent. Alors qu'ici, on vous dit d'arrêter de chercher des réponses. D'ailleurs, on vous le dit, si tu n'arrives pas à trouver logiquement une réponse ou un règlement de situation, essaye donc autrement. Faut donc au ressenti. Puis ici, c'est ce qu'on me demandait, on vous dit. Ça ne fonctionne pas, de toute façon, même si vous allez, particulièrement si vous allez du côté, je veux dire, de la spiritualité. Oui, la logique va à sa place, absolument. Mais si vous recherchez des sensations, des questions qui logiquement ne devraient pas avoir de réponse et que vous les ressentez, on parle ici d'intuition, on ne parle pas de logique, on ne parle pas d'esprit cartésien ici. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer de toute façon. C'est quand on a, la science n'est pas capable d'expliquer, il va résumer la situation en disant que ça n'existe pas, que ce n'est pas vrai. C'est une façon de voir, ça leur appartient jusque-là, ça ne va jamais empêcher le monde de tourner. Mais n'empêche, d'accord, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, donc allez avec votre ressenti, votre intuition, votre ressenti. En plus, c'est la carte centrale de votre jeu, si vous remarquez. Donc, ça vient influencer tous les côtés, d'ailleurs, la logique, on l'a vu, ça vient influencer, je veux dire, toutes les étapes que vous avez à faire dans cette semaine ou les choses que vous rencontrez dans la semaine du 24 au 30. On vous demande de vivre dans la joie et l'émerveillement, d'un petit peu dépoussiérer, un petit peu le sérieux que vous mettez, tout ce que vous mettez de carcan un peu, dans le sens que vous vous enfermez dans une façon de faire, puis si vous avez très peu, vous vous donnez très peu de latitude pour changer ou pour voir les choses autrement. Ici, on vous donne, dans le lâcher-prise, on vous dit, ouvrez-vous la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie, d'être de bonne humeur, d'être, de se sentir porté par une énergie. Tout ça sont des choses, je l'ai dit, qui viennent vous soulever, qui viennent vous faire avancer. Si on regarde la logique des cartes, la façon que moi je vois les cartes, les trois cartes ici représentent pour moi votre état d'esprit grosso modo, ce qui se passe dans votre tête. Ce qu'on a ici, les centres ici, c'est vraiment, moi je verrais le tronc. C'est le corps, c'est votre intérieur, mais c'est aussi, je veux dire, votre action que vous allez entreprendre, dépendamment de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça ici, ce sont vos jambes. Ça vous fait avancer, ça vous fait reculer, ça vous fait aller sur le côté. Ce sont les actions à entreprendre. OK? Et quand on dit légèrement, vous cherchez de réponse, ici on te dit, OK, seule l'intuition et le ressenti peuvent te guider. Dans le moment présent, c'est ça. D'accord? On te demande de vivre dans la joie et l'émerveillement. Sois joyeux. Arrête, veut dire, de te casser la tête parce que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Laisse courir. Parce que tu ne laisses pas, tu ne laisses pas, veut dire, ton côté, veut dire, plus intuitif. En disant que votre logique fait que pour vous, ce n'est pas fiable, alors que ça vient de vous. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose à aller réfléchir là-dessus. OK? Est-ce que c'est pendant des moments de détente, peut-être que vous auriez peut-être une occasion d'avoir une compréhension ou d'avoir une réponse? Tout simplement, c'est bien possible. Mais toujours, c'est-à-dire que la joie et l'émerveillement vont vous aider à aller un peu plus comme un enfant, à aller un peu plus dans l'inconnu, on va dire. Ce que, normalement, c'est que la logique n'aime pas. OK? On va voir comment on peut vous aider avec le... Comment vous pouvez apprendre à lâcher prise ce coup-ci. On vous dit, je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tel que nous sommes vraiment, des êtres uniques et d'une rare richesse. Ça va vous permettre de voir comment vous réagissez, mais aussi quelles énergies ça va vous apporter de vivre dans cette... On vous demande de vous ouvrir à la magie de chaque moment et de ressentir la joie, l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Par cette attitude, ça va vous permettre de rester connecté à l'extérieur du flux, vous restez sous la même énergie. Vous êtes joyeux, vous êtes attentif, vous êtes excité, vous êtes vivant. OK? On est loin ici de quelque chose de logique. On est dans le ressenti ici. OK? La source intuitive, encore là, on revient à votre intuition. On vous demande d'écouter votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. J'ai l'impression qu'on essaye, à un moment donné, de vous ramener à vous-même au niveau de... Si vous regardez ici, la personne est en train presque d'aller chercher soit la personne qui est dans l'eau ou de faire des mouvements de RCR, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'ici, on sent qu'il y a une connexion. On essaie de récupérer quelque chose. On essaie de se récupérer, je dirais, même à la limite. OK? C'est... Je pense que vous en êtes conscient de cette... Je pense que votre difficulté, c'est justement de mettre de côté un petit peu votre logique pour ressentir un peu plus... Vous êtes plus insécure avec votre côté intuitif que votre côté logique. Je dirais que par logique, vous comprenez largement, c'est facile pour vous, ça coule. Dès qu'on tombe en intuition, au ressenti, vous devenez insécure, vous devenez... Je me pose plein de questions. Ça, ce n'est pas vrai. C'est comme si on... C'est deux poids, deux mesures. Votre logique veut absolument... Absolument, votre mental veut prendre absolument sur le dessus, veut dire sur ce que vous ressentez. En dénigrant dans votre tête, en disant que ce n'est pas vrai, c'est bon. Ça vient vous remuer à l'intérieur. C'est une situation, évidemment, que vous n'aimez pas. Donc, vous essayez... Je veux dire instinctivement, par le moins possible de toucher avec ce genre d'énergie-là, parce que vous n'êtes pas à l'aise. À la limite, ça vous rend vraiment inconfortable, parce qu'il n'y a aucune logique pour vous. Oui, il y a des choses que vous avez vues arriver, mais vous avez presque trouvé une façon... Une raison logique pour justifier. Donc, vous n'arrivez jamais à laisser jusqu'au bout ce que vous ressentez, votre intuition, votre ressenti, etc., etc. Ici, on ne vous donne pratiquement pas le choix. On vous dit, écoute, la voie royale de grande réussite, n'oubliez pas, c'est dans votre tête ici. On est toujours dans votre état d'esprit. Donc, il y a toujours continuellement une dualité ici. On sait qu'on est capable, mais on pense qu'avec notre esprit cartésien, on est encore bien plus, je veux dire, en force pour aller chercher ce qu'on veut, puisque, évidemment, on parle d'argent ici. Mais, tout en sachant que l'argent, c'est aussi l'énergie, pourquoi l'intuition et puis votre ressenti ne pourraient pas, je veux dire, justement, aller chercher exactement la même chose avec beaucoup moins de questionnements, je dirais. OK? On parle de transmutation. Ici, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense que, je ne dirais pas que vous êtes, oui, on pourrait le dire de cette façon, parce que la transmutation, on pourrait le dire aussi, un petit peu comme le choix, si vous le voyez, le son choix, le choix qui est dessiné ici est un carrefour. Il y a plusieurs directions. Il y en a au moins deux, tout au moins. C'est ce que le choix veut dire. Il faut qu'il y ait au moins deux opportunités, sinon on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix non plus. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, la transmutation, que je le vois. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérison. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir pour continuer d'avancer, pour aller plus loin, pour aller chercher les choses qui vous manquent encore? On vous dit que c'est le moment de le faire. Le choix est là pour vous. De voir dans quelle direction vous allez. Est-ce que vous restez toujours dans le domaine de la logique, de la compréhension très mentale, très cartésienne de votre esprit? Parce que vous êtes plus à l'aise là-dedans. C'est votre zone de confort. On va se le dire aussi. Contrairement, on veut dire, si on va plus du côté de l'intuition, du ressenti, pour vous, c'est plus aléatoire. Or, il y a moins de statistiques qui m'en parlent, blablabla, blablabla, blablabla. OK? Sauf que, ceux qui travaillent beaucoup avec l'intuition vont vous dire qu'effectivement, au niveau de l'intuition, il y a peu de chances de se tromper. Pour ce qui concerne vous, évidemment. Vous êtes vraiment à un carrefour, cher ami. Vous êtes vraiment à un point. Ça ne veut pas dire d'abandonner tout ce qui est cartésien, tout ce qui est logique à l'intérieur de vous. Aucunement. Parce que vous en avez besoin. Ça existe parce que le besoin, ça vient à vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est qu'il y a certaines questions que vous devez ressentir pour pouvoir avancer. Surtout ici, on parle du côté spirituel. Ce n'est pas nécessairement des choses toujours qu'on voit à l'œil. OK? On peut deviner, on peut espérer, on peut faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas nécessairement... On ne touche pas nécessairement. On est ici dans les formes d'énergie. Donc, c'est ça que votre esprit cartésien, veut dire, il y a un moment d'année, et lui, il n'en peut plus. Pour lui, c'est un paquet de conneries, puis ça fait une cesse-arrière-tête. Alors qu'on t'intuition de dire, ne lâche pas, continue, tu es capable. Tu vas voir, tu es capable de t'amener des opportunités, tu es capable de t'amener, je veux dire, des grandes réussites. Si tu travailles d'une façon plus ressentie, parce que ce sont des choses qui sont carrément pour toi. Ici, c'est des choses que vous vous déplacez, des lignes, que vous mettez en marche, des chiffres, mais il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de ressenti là-dedans, il n'y a pas d'émotion. On est logique. OK? Je pense qu'on est là. On est là à la transmutation, peut-être dans cette période-ci, dans la période du 24 au 30 janvier. Il va falloir prendre une décision par rapport à comment, je parle de, ce n'est pas, comme je vous dis, de mettre de côté votre logique, c'est juste qu'au niveau spirituel, à un moment donné, il faut que vous donniez une chance de voir les choses d'un autre oeil pour justement, veut dire que votre esprit logique puisse, à un moment donné, se taire, prendre sa place pour que votre instinct et votre intuition prennent le dessus pour être capable de gérer justement ce qui vient étant donné qu'on passe ici de choses invisibles. C'est votre seule façon de voir les choses. OK? Donc, de vous servir de votre logique quand c'est le temps et de vous servir de votre intuition quand c'est le temps, c'est tout. Il n'y a pas de dilemme, mais ça veut dire que pour vous, instinctivement, c'est tout de suite la logique. Si ce n'est pas logique, on élimine ça de notre vie. Sauf que, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. Je ne peux pas vous dire au contraire. Parfois, il y a des choses où il n'y a pas, bon, il faut voir, ça prend quelques temps avant de comprendre ce qu'on essaie de nous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. On est vraiment sur un autre degré, un autre, je dirais, un autre taux vibratoire. Ici. OK? Donc, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas les mêmes sensations quand on travaille avec les ressentis ou avec l'intuition qu'avec la logique. La logique, on ne se pose pas de questions. Un plus un égale deux. OK? Dans le ressenti, la volonté, un plus un, on ne sait pas. Ça peut autant donner quatre que ça peut donner dix. Ou zéro. C'est le ressenti. C'est vraiment, c'est dans ce sens-là. On vous parle ici d'oublier, pour terminer, ou d'oublier les ressentiments. On vous dit de s'accrocher aux ressentiments. Ça, c'est un côté peut-être un peu plus cartésien de votre tirage également. On vous demande d'essayer de pardonner aux autres leur manquement et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Encore là, on est dans la logique ici. Pour vous, on va dire, c'est... C'est pour vrai que je vais laisser aller alors que cette personne-là m'a fait du mal. Logiquement, bon. Mais dans le ressenti, vous savez très bien que c'est une barrière de penser comme ça. Vous venez de fermer l'énergie. Il est flac-flac. On est... Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui bouge. Donc, on tourne en rond dans ce ressentiment. On le nourrit. Ça ne produit rien. OK? On vous demande d'essayer de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Effectivement, allez-y encore là du côté beaucoup plus intérieur de votre... Allez chercher votre côté intuitif ou le ressenti pour justement faire face à cette carte-là. Je pense que c'est un bon exercice à faire justement étant donné que c'est la dernière carte. On sait qu'on est presque à la fin de cette sensation-là. Le ressentiment, un peu la frustration, on veut dire, de voir que les choses, on veut dire, ne vont pas nécessairement dans le sens que l'on veut. Mais, comme je vous dis, c'est que vous n'utilisez pas les bons outils pour atteindre... Vous faites peut-être sûrement même les bons gestes, mais pas les bonnes énergies pour arriver, on veut dire, au résultat que vous voulez. C'est... C'est au moins le mystère qui est éclairci si vous demandez pourquoi il n'y a rien qui bouge dans votre vie, bien, là, vous le savez. Vous y allez trop logiquement, vous dites qu'en c'est le temps d'y aller, on le sait qu'en c'est le temps de ressentir. Tout simplement. Et à certaines occasions, peut-être que vous allez trop dans le ressenti passer dans la logique. Il y a un équilibre à trouver ici. On va aller voir ce qu'elle vous dit pour apprendre à la séprise. On vous dit, je me laisse guider par ce que j'aime. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui mène dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. C'est pas mal la réponse à tout ce que je viens de vous dire pour apprendre justement à lâcher prise sur cette façon unique que vous avez de considérer ce qui se passe dans votre vie. Attendez-moi, je vais essayer de la mettre droite. Est-ce que c'est bien comme ça? Pas vraiment. Je finis par m'ajuster. Vous avez compris que mon écran n'est pas à la bonne place. Bon, ça ne marche pas. Fichu! Allez, c'est bon là. Je suis en train de vous donner mal au cœur. Je me laisse guider par ce que j'aime. C'est vraiment, moi je le vois comme si c'était les mots que j'essaie de vous dire depuis le début qui sont bien écrits ici, noir sur blanc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Il y a vraiment quelque chose à trouver, un équilibre dans votre façon de voir la vie. Est-ce que c'est offriancé par autre chose de plus grand? Peut-être. Peut-être. Peut-être des expériences. Peut-être que vous avez vécu dernièrement ou en tout cas c'est inscrit dans votre ADN pour réagir de cette façon-là. Mais je dirais que c'est un léger déséquilibre cette semaine. On se replace. On le voit ici de toute façon. Mais pour le moment, dans la semaine, on patauge un peu. On patauge un peu parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Rien qui fonctionne. Il y a toujours un délai. On nous dit oui. quand c'est le temps d'arriver à l'action, bien là, ce n'est plus la même chose. On est vraiment dans une période ici où on est un peu on est un peu blasé, je pense. Peut-être, justement, c'est la raison pour laquelle vous accrochez autant à votre logique, justement, pour, évidemment, essayer de passer ça par-dessus. Ça a pleuré toutes les larmes de votre corps, j'ai envie de vous dire. Alors que ce n'est pas du tout arrêté, comme je vous dis. ça se résume à une façon de voir des choses. Ce n'est pas plus compliqué, ça. C'est sûr que pour moi, c'est facile de vous le dire. Mais c'est vrai que c'est facile pour moi étant donné que j'ai toute la situation devant mon nez. Mais n'empêche, c'est vraiment le ressenti que je ressens de votre tirage. C'est vraiment, c'est juste un ajustement, je dirais. Quand on voit la situation globale, c'est un ajustement. Parce que vous n'avez aucune difficulté, dans le fond. on parle d'un équilibre de dons. On vous dit que vous avez l'esprit de prospérité, que vous avez une source intuitive, que vous avez une transportation à faire, évidemment. Il y a des moments d'écartement. La logique également. On vous donne des trucs avant de vous casser la tête, de vous dire je ne suis plus rapide parce que je fonce et je fonce et je fonce, mais il n'y a rien qui bouge de l'autre côté. Allez vous reposer un peu. Allez relaxer par quelques moments. C'est prendre des petits moments. Il ne s'agit pas ici de rentrer en retraite. Il s'agit ici de se donner du temps pour justement ressourcer votre mental mais aussi pour votre corps et votre esprit. J'ose espérer, j'ose espérer. Je ne serais pas surprise de savoir que vous avez des difficultés à dormir, que vous avez des moments de vous dire que vous pensez fort, vous cogitez fort, je dois dire. Sauf que la cogitation, elle passe par la logique. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, c'est vraiment un ajustement, cher Verseau, je veux dire, par rapport à votre semaine. Pensez-y quand vous serez dans la semaine et quand vous verrez qu'il n'y a rien qui fonctionne ou l'action que vous essayez d'entreprendre ou de mettre en marche, ça ne fonctionne pas. Prenez le temps de vous asseoir quelques secondes, de réfléchir, voir un petit peu instinctivement qu'est-ce que ça fait dans le plexus, dans le ventre, un petit peu comment vous réagissez, voir un petit peu comment, qu'est-ce qui vous vient si on vous demandait de regarder la situation dans notre oeil? C'est parce qu'il va falloir décider, on parle ici de libre-arbitre, mais de courage, de volonté, de changement dans votre énergie de la semaine. Donc, il va falloir changer des choses parce qu'il y a un certain côté dans votre vie où ça ne bouge pas, on fait du sur place ici. C'est juste un ajustement qui va juste vous dire quand vous avez besoin de votre intuition, vous vous servez de votre intuition quand vous avez besoin de vous sortir de votre logique, vous sortez votre logique. C'est tout. Il n'y a pas de guerre entre les deux, ça fait partie de vous. D'accord? C'est, 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 c'est d'accepter que votre intuition est aussi bonne à écouter que votre logique. Dépendamment de la situation, évidemment. D'accord? Alors, on va aller voir la dernière carte, votre, votre bénédiction pour la semaine. On vous dit, « Homme shanti, bénédiction de paix. » On vous dit, « Homme shanti, bienheureux, sois-tu dans la paix éternelle au-delà des mots et de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers dans laquelle tout apparaît comme infini. » On vous ramène un peu à vous, hein, si vous me permettez. On vous ramène, je dirais même, beaucoup à vous, dans le sens que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de faire le point avec vous-même. Je pense qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut vous aider à part que vous, dans la mesure où vous l'acceptez, évidemment, de faire certains changements, de faire certains, d'abandonner certains, peut-être, schémas que vous avez, nécessairement. Peut-être juste vous vous rends compte de ça. C'est peut-être la clé qui va déverrouiller cette situation-là qui semble un petit peu coincée parce que, on dirait que vous ne voulez rien perdre. C'est comme si vous vous teniez tête. C'est aussi drôle que ça. C'est comme si vous êtes, vos deux personnalités se confrontent ici alors que ça, ça n'a aucune logique, je devrais vous dire. Comprenez-vous? Prenez le temps de vous ressourcer un peu, de prendre un petit peu de recul. Je pense que ça va être la meilleure façon de pouvoir parce que, comme je vous dis, il n'y a rien de négatif dans votre jeu. C'est juste, on dit, ben là, c'est parce que tu tiens ta logique, mais ça prendrait ton intuition. Ici, on dit, ben arrête de chercher ta réponse avec du mental. On dit que ton intuition, ton ressenti, ça peut t'aider, ça peut te guider. Écoutez votre cœur et votre intuition, ça ouvre la voie royale de grande réussite. Je pense que la transmutation, c'est là la réponse. C'est là la première action à entreprendre. Tout simplement. Reconnaître toutes vos facettes. Alors voilà, cher ami Verseau, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre semaine. Je sais que ça a été un peu difficile à expliquer parce que c'est pas évident, étant donné que ce sont des côtés qui sont à vous. C'est pas, ici, on ne va pas chercher à l'extérieur. Qu'est-ce qui nous dérange? C'est vous à l'intérieur que vous vous dérangez vous-même. Donc, c'est d'expliquer pourquoi quand tu as besoin de ton intuition, tu es toujours en train d'aller chercher une réponse pour te rassurer que tu as bien raison, d'aller chercher une réponse très logique, très cartésienne, très… Pourquoi tu ne te satisfais pas d'une réponse intuitive? Je pense que ce serait ma question que j'aurais imposée, moi, à méditer là-dessus. d'accord? Alors, voilà, cher ami, cher ami Verseau, on va aller voir la deuxième partie de votre jeu, ici, avec les questions-réponses. Alors, on a trois, trois cartes de réponses angéliques, évidemment, ici. Alors, j'ai un éléphant, j'ai un chien et j'ai un perroquet. Alors, juste pour différencier les trois cartes, évidemment, toujours est-il que les réponses angéliques sont très concises, donc il n'y a pas d'explication autour de la réponse. Donc, je vous dirais de poser le plus directement possible la question dans laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Le reste, c'est vraiment à vous. Toujours est-il que vous avez trois choix, donc vous pouvez poser jusqu'à trois questions, il n'y a aucun problème avec ça. Comme je vous dis, ne posez pas trois fois la même question, vous biaisez le jeu puis en fait, vous perdez trois chances d'avoir des réponses. Toujours est-il que je vais compléter avec l'oracle du temps qui va vous donner un temps, une période, un moment, je veux dire, où ça pourrait se réaliser, ce que les réponses vont vous donner ou du moins une direction. OK? Alors, c'est parti. Si vous désirez un peu plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt à avoir la réponse, vous repartirez la vidéo tout simplement. Et pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais tout simplement vous donner cinq à dix secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? Alors, c'est à vous, cher ami Verso. Alors, cher ami, on est revenu à la réponse, d'aller voir, c'est le moment, le temps d'aller voir la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous dit abondance ici. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, abondance. OK. L'abondance, quand? Quand? Cet hiver. ça donne bien, alors c'est dans le moment, on est en période d'hiver de toute façon. OK? Parfait. Le chien ici, la réponse à votre question est oui. C'est bien ça. Oui ici. Et le temps? On vous dit en novembre. Ce serait le complément, ce serait aussi la période idéale pour le correspondant à votre oui de votre question. OK. Troisième question, on vous dit non. on vous dit non ici, cher ami. On vous dit patiente un peu. Ce n'est pas le moment, cher ami. Ce n'est pas le moment, vous voulez aller plus vite que ça peut aller. Alors, on vous dit patiente un peu. Voilà, cher ami, c'est les réponses que les cartes ont choisi de vous donner à votre question, à votre ou vos questions de toute façon. Alors, cher ami Verseau, c'est une belle semaine que je vais vous souhaiter, moi. Je vais vous souhaiter une semaine facile, que vous soyez facile à saisir, je veux dire, la bonne occasion, je veux dire, d'utiliser soit un, soit l'autre de vos forces, dans le fond, que ce soit votre intuition, que ce soit votre esprit logique ou cartésien. Toujours est-il que de l'équilibrer, en fait, ça serait une belle chose aussi. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également, de facilité aussi, de joie, vous amuser, vous reposer si vous avez besoin de vous reposer ou même si vous avez besoin de prendre un 5 minutes, un 10 minutes, une demi-heure, faites-vous plaisir, faites-le, plus régulièrement possible, c'est toujours mieux, le plaisir dure plus longtemps, les faits durent plus longtemps également du repos. Alors voilà, c'est ainsi que moi, je vais vous souhaiter une belle semaine, alors c'est maintenant le temps de nous dire au revoir et à la prochaine, amis Verseaux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada